Tu ne pars plus là ! Il n'est pas question que j'abandonne ces deux gosses à votre entêtement stupide. Mais si tu rêves, il faut que tu te fasses recenser. Je sais. Eh bien, je vais me faire recenser. On n'a plus que cinq minutes. Ma fiche est prête. Je vais la confier à mon juge. Mathilde, tu peux inscrire mon nom sur ton registre. Je l'avais déjà fait. Hein ? Oui, à tout hasard. J'espère bien que l'ordinateur va lui rabaisser son caquet. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il le lui remonte. Son caquet. La Georges. Un ordinateur. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Sors, allez, jetez. Voilà mon passeport. Alors nous disons, Rousseau, Georges, Denis, Pierre. Absolument. Oh, célibataire. Mais oui, Mathilde. Oui, non, non. Bon, on sait que c'est lui, ça se dit comme ça, non ? Enfin, quoi. Pour mon registre, il faut que je complète. Par exemple, compléter, quand la machine sera en marche. C'est vraiment impatient. On est coincé par l'heure de fermeture. Allez, en route. Tu n'es pas trop impressionné ? Non, absolument pas. Oh, moi, si. C'est comme si mon doigt était celui du destin. Non, mais tu vois, je ne peux pas bien t'expliquer. Tu ne peux pas bien t'expliquer ? Alors, explique-moi. Complète ton registre. Ah oui, c'est même journée de terre. Ah tiens, voilà, profession. Je n'ai pas su quoi mettre. Au cul, les toutes. Non, non, je t'en prie. On n'est pas là pour plaisanter. Alors, donne ton dernier métier. Bon. Demeurant, écrivain et pêcheur. Les deux ? Oui. Comme poète et paysseur. Bon, mais je meurs, ça fait plus sérieux quand même. Trôle d'idée. Demeurant. Hein ? Demeurant. Chez des parents hospitaliers. Mais respect. Si je veux quoi faire, Paris 5e. Voilà, demain c'est tout. Merci. Eh ben, il n'y a plus qu'à attendre. C'est normal ce bruit-là ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu avant. Il va peut-être tomber en pain. Ah, ça n'est jamais arrivé. Il y en a d'autres dans les bureaux voisins. Mais s'il tombe aussi en pain ? On est relié par ligne. Direct à une équipe de spécialistes qui vient dépanner sur le champ. C'était prévu. Tôt. Il a vraiment qu'il me prend. L'enfant, mais qu'est-ce qu'il a ? On dirait qu'il a du mal à me digérer. Qu'est-ce que t'as encore été inventé ? Pas strictement rien. J'ai répondu avec la plus grande honnêteté. Je me fous royalement de mon étiquette, quelle qu'elle soit. Ça, je peux te le jurer sur ma propre tête. Alors, c'est lui qui a quelque chose. Quand les clignotons marchent comme d'habitude, ils n'ont pas chauds. Il n'y a pas d'odeur suspecte. Enfin, ça n'est jamais été sinon. Jamais. C'est peut-être la fin de la journée. Ah, peut-être, oui. C'est peut-être même la fin tout court. Oh, voilà le résultat. Ah. Alors ça ? Alors quoi ? Oh. Ben ça. Eh bien, je ne comprends pas. Pense-moi ça. Alors ? Oh. Ben ça. C'est bien ce que je disais. Oh. Ben ça. Écoutez, je ne sais pas encore ce que je suis. Mais en tout cas, je suis quelque chose qui vous étonne. Ah, il y a toi. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Ah, c'est l'autre. Intélicon-tuelle. Quoi ? Dis-toi-même. Oh. Ah, il n'y a pas à dire. Intélicon-tuelle. Ah, il ne nous manquait plus que ça. Pourquoi ? C'est ennuyeux d'être intélicon-tuelle ? Ah non, ce n'est pas ennuyeux, c'est impossible. Impossible. Intélicon-tuelle, ça n'existe pas. Ben si, la preuve. Ah, le contre-vieux, je comprends pourquoi il avait l'air si fatigué. Alors, vraiment. Et ça, ça a dû être un rude effort pour lui. C'est la première fois qu'il nous sort ça. C'est vrai ? Oh, je suis très flatté, moi. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ah, si, moi, je trouve. Intélicon-tuelle, dis donc. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, intélicon-tuelle ? Ah, ben, a priori que je suis moitié con, moitié intellectuel. C'est ça, et bien entendu, ça ne t'étonne pas du tout. Ah, non, pas du tout. Ce qui m'étonne, c'est d'être le premier. Il y en a sûrement des tas, comme moi. Non, ça, je te garantis que non, ça se saurait. Chaque réponse de l'ordinateur est immédiatement enregistrée et fichée au ministère. Ah, bon ? Sinon, j'aime autant dire que Nivy Niconu, je saurais déjà refiler une autre étiquette. Ah, ben, je n'aurais refusé, hein, je veux mon étiquette à moi, hein. On ne peut pas en donner, il n'y en a pas, là ! Eh bien, alors, je vais en mettre deux. Une baissée de ce côté-ci, une île de ce côté-là. Mais le contre-valeur d'envoi ne te laissera jamais sortir comme ça. Eh bien, alors, je ne vais pas en mettre du tout. Il ne te laissera pas non plus sortir sans. Mais appelle-le, on va tâcher de lui expliquer.